Comment réussir une note de synthèse autour de 5 points clés ? C'est une épreuve qui dure 5 heures, affectée du plus fort coefficient pour l'épreuve du CRFPA. Pendant cette durée de 5 heures, vous devez rédiger une synthèse de 4 pages maximum à partir d'un dossier documentaire. Ce dossier documentaire, qui portera a priori sur un sujet d'actualité, comprendra une vingtaine de documents sur environ 30 pages. C'est ce qui ressort en effet des recommandations de la Commission nationale. Cet exercice de note de synthèse est un exercice redouté par la plupart des étudiants. Ce qui peut être tout à fait légitime puisque vous n'avez jamais fait de note de synthèse auparavant et que vous n'avez même jamais été confronté à une épreuve de 5 heures. Toutefois, vous allez le constater, ce n'est qu'une épreuve de méthodologie. En effet, la note de synthèse est un exercice de rigueur et il faut être extrêmement méthodique en note de synthèse. Concrètement, si vous comprenez la méthode, que vous arrivez à vous l'approprier, à l'améliorer, le jour de l'épreuve, ce ne sera qu'une formalité. Ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre de la note de synthèse, c'est que chaque étape va conditionner la suivante. Certes, c'est la même chose dans le cas d'un cas pratique, d'un commentaire d'arrêt ou d'une dissertation, mais dans le cadre de la note de synthèse, c'est encore plus marqué, tout simplement parce que vous ne devez rendre qu'un devoir qui ne fait que 4 pages. Ainsi, en 4 pages, tous les défauts sont accentués. Donc je vous disais, chaque étape va conditionner la suivante. C'est-à-dire que l'analyse de la page de garde va conditionner votre lecture et votre prise de note qui vont vous permettre d'élaborer très facilement un plan détaillé qui vous permettra de rédiger extrêmement rapidement votre note de synthèse. Néanmoins, il y aura une difficulté sur laquelle je vais insister, c'est la gestion du temps. Donc reprenons ces différentes étapes, l'analyse de la page de garde, la lecture et la prise de notes, l'élaboration d'un plan détaillé, la phase préparatoire, la rédaction et la gestion du temps. Première étape de la méthodologie, c'est l'analyse de la page de garde. Cette étape est extrêmement importante et vous allez comprendre pourquoi elle a des influences sur la suite. Au moment de l'analyse de la page de garde, deux étapes sont à réaliser. Première étape, vous devez analyser le titre. Toutefois, cette analyse du titre, il faut être extrêmement vigilant. Il ne s'agit pas d'essayer de vous orienter dans la lecture, mais d'essayer seulement d'anticiper le type d'information, le type de dossier et donc de déterminer à l'avance quels sont les types de documents auxquels vous serez confronté. Cette analyse de la page de garde consiste très simplement à simplement vous poser des questions qui relèvent de la culture juridique du type quel est le principe, quelles sont les exceptions, quels sont les moyens de lutte, quels sont les résultats de la lutte, quels sont les acteurs de la lutte, est-ce qu'il existe une définition, quel est le régime. Mais en aucun cas, vous ne devez orienter votre lecture en fonction de ces premiers éléments. C'est simplement pour poser les premières pierres de l'édification de votre note de synthèse. L'objectif, c'est simplement d'essayer d'anticiper le type de document pour vous faciliter le classement des documents. Deuxième étape de cette analyse de la page de garde, c'est de classer les documents. En effet, sur la page de garde, les documents sont classés, il n'y a pas de classement selon un ordre prédéterminé. Ce sont plus les contraintes de mise en forme qui dictent le classement des documents tels qu'ils figurent sur la page de garde. Donc c'est votre deuxième travail, cette deuxième étape de l'analyse de la page de garde. Vous devez classer les documents. Le classement est extrêmement simple, vous allez le constater. Il suffit de dégager d'un côté les documents généraux et de l'autre les documents accessoires. Pour pouvoir répartir les documents, entre les documents généraux et les documents accessoires, il faut utiliser plusieurs critères. Ces critères sont à combiner ensemble. Et il faut surtout comparer les documents entre eux. Alors, quels sont ces critères ? On peut d'abord utiliser un critère chronologique ou antéchronologique, de classer les documents du plus récent au document le plus ancien. On peut aussi classer les documents selon le type. Est-ce que c'est un article de doctrine ? Est-ce que c'est un arrêt ? Est-ce que ça relève de la jurisprudence ? Est-ce que ce sont des textes ? Ou est-ce que c'est de la presse ? Déjà, en classant ces quatre catégories, on a une image du dossier. Au sein de cette répartition de ces quatre catégories, on peut ensuite classer chronologiquement. On peut aussi classer en fonction de la notoriété de l'auteur, en fonction de la notoriété de la revue. Mais ces critères, vous ne pouvez pas les utiliser de manière isolée. Il faut que vous combiniez ces différents critères et surtout que vous compariez les documents entre eux. N'hésitez pas à noter les documents entre eux. Ce document me semble plus important que le document suivant. Et ainsi de suite. En comparant les documents entre eux, vous allez réussir à dégager des documents généraux, c'est-à-dire les documents qui vous apportent le plus d'informations sur le dossier et les documents accessoires qui vous donneront simplement de la précision. L'objectif de ce classement, de cette distinction entre les documents généraux et les documents accessoires, c'est pour commencer la lecture. En effet, vous allez débuter votre lecture à travers les documents généraux. Deuxième étape de la méthodologie, c'est la lecture et la prise de notes. Vous le verrez durant la prépa, nous vous proposerons différentes techniques pour pouvoir lire plus ou plus rapidement et relever les points qui sont fondamentaux dans un document. Alors, en réalité, la lecture des documents se fait de manière différente selon qu'il s'agit d'un document général ou qu'il s'agit d'un document accessoire. En effet, dans le cadre de la lecture des documents généraux, en général ce sont trois ou quatre documents au sein du dossier, il faut lire de manière extrêmement attentive ces documents. En effet, c'est à partir de ces documents généraux que vous allez construire votre prise de notes. Ainsi, la lecture doit être extrêmement attentive. En revanche, la lecture des documents accessoires peut être légèrement plus superficielle. Elle peut être plus rapide. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez déjà pris en note les informations générales. Au sein des documents accessoires, vous allez retrouver des informations que vous avez déjà prises en note. En tout état de cause, on vous donnera des techniques pour pouvoir lire de manière rapide, accélérer le rythme de lecture et relever surtout les points importants au sein des documents généraux. Deuxième étape, ici, une fois qu'on a lu, on vous donnera les techniques pour lire également les documents, il faut prendre en note. Alors, en réalité, ici, on peut opposer deux méthodes. D'un côté, la méthode sans prise de note, qui n'en est pas réellement une, et la méthode avec prise de note. Alors, la méthode, très brièvement, ce qu'en général, c'est une méthode que l'on déconseille, la méthode sans prise de note, en quoi cela consiste ? Cela consiste simplement à réfléchir à partir de mots-clés. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les documents généraux, vous notez, pour chaque paragraphe des documents généraux, vous notez des mots-clés. Vous résumez les paragraphes à travers un ou plusieurs mots-clés. À la fin, une fois que vous aurez fini votre prise de note, vous allez pouvoir faire les rapprochements entre les différents mots-clés. Ensuite, en ce qui concerne la méthode avec prise de note, on en distingue deux. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la méthode dite thématique, et de l'autre, la méthode dite linéaire. Quelques mots sur chacune de ces méthodes. La méthode thématique consiste à prendre les notes des documents généraux et des documents accessoires au sein de thèmes, de grandes idées, que l'on a pu dégager au moment de l'analyse de la page de garde. Cette méthode est particulièrement efficace, car elle facilite énormément le plan détaillé. Néanmoins, elle est difficile de prime abord à mettre en œuvre. En effet, cette méthode exige une certaine expérience dans le cadre de la note de synthèse. C'est pour cette raison que nous vous conseillerons d'aller vers cette méthode à partir de la deuxième, voire troisième note de synthèse. À côté de cette méthode thématique, il y a la méthode dite linéaire. La méthode linéaire est extrêmement simple à mettre en œuvre. L'on dégage les documents généraux et on commence à prendre en note à partir des premiers documents généraux, à partir des documents généraux que l'on a dégagés. Si on a dégagé le document 3, on commence à prendre en note le document 3. Deuxième document général, imaginons que c'est le document 7, on prend à la suite du document que l'on vient prendre en note, on prend en note le document 7. C'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Ensuite, et c'est là où ça va se compliquer, on intègre les documents accessoires. Peu importe la méthode que vous choisissiez, soit du thématique, soit du linéaire, vous allez constater qu'il y a un tronc commun à ces deux méthodes. L'élément clé pour bien réussir sa note de synthèse, c'est de hiérarchiser les informations et d'articuler les informations. Je vais m'expliquer. La hiérarchisation consiste, et vous allez voir c'est extrêmement simple, consiste à reproduire sur votre prise de note la structure des documents généraux. Imaginons le document 7 est un document général, il est structuré en deux parties. Sur votre prise de note, on doit retrouver matériellement grand 1, grand 2. Le grand 1 est structuré autour de deux sous-parties. On doit retrouver ces deux sous-parties sur votre prise de note, matériellement. Visuellement, cela doit apparaître. Une sous-partie est structurée autour de trois paragraphes. Concrètement, sur votre prise de note, doivent figurer trois paragraphes, trois tirets. C'est ça la hiérarchisation. Que l'on soit dans du thématique ou dans du linéaire, il faut hiérarchiser votre prise de note. Donc la hiérarchisation ne concerne que les documents généraux du dossier. Deuxième étape de la prise de note, une fois que l'on a hiérarchisé, il faut ensuite articuler la prise de note. L'articulation ne concerne, elle, que les documents accessoires. Les documents accessoires, c'est-à-dire les documents qui vont vous donner des éléments de précision. Concrètement, et j'anticipe un petit peu le plan détaillé, c'est-à-dire ce sont les aspects, ce sont les documents qui vont vous dire ce qui doit être développé ou non. Imaginons, vous prenez en note des informations d'un document général. S'il n'est pas confirmé, s'il n'est pas approfondi par un document accessoire, vous allez devoir fortement le synthétiser. Donc, pour être très clair, la hiérarchisation, on reproduit la structure des documents généraux. L'articulation consiste à intégrer dans ce que l'on a déjà pris en note, les documents accessoires. Concrètement, soit au moment de la lecture des documents accessoires, vous retrouvez la même information, vous n'avez qu'à faire la référence aux documents accessoires. Si ça apporte une nouvelle précision, une précision que vous pouvez rattacher à ce que vous avez déjà pris en note, il suffit de faire le lien immédiatement dans votre prise de note. C'est-à-dire qu'on anticipe déjà le travail du plan détaillé et le travail de rédaction. Étape suivante de la note de synthèse, une fois que vous avez donc bien hiérarchisé et bien articulé votre prise de note, il faut réaliser une phase préparatoire. Cette phase préparatoire consiste à élaborer votre plan. Je vais aller plus loin, il faut élaborer un véritable plan détaillé. L'épreuve, la note de synthèse ne faisant que 4 pages, tous vos défauts sont accentués. Et un correcteur expérimenté verra immédiatement, rien qu'au niveau de la forme, si vous avez ou non réalisé un plan détaillé. Alors, cette phase préparatoire à la rédaction, le plan détaillé, ne consiste en réalité qu'en une réorganisation de votre prise de note. Réorganisation selon la cohérence juridique et réorganisation selon la cohérence d'ensemble du dossier. En effet, la devise de la note de synthèse, c'est tout le dossier, mais rien que le dossier. Vous devez donc donner une vision globale, une vision générale, à votre correcteur du dossier qui vous est soumis. Je vous l'ai dit, le plan détaillé n'est qu'une réorganisation de votre prise de note. Si vous avez bien hiérarchisé et bien articulé votre prise de note, vous allez savoir, rien que visuellement, quels sont les points qui doivent être développés ou non. En effet, imaginons que vous avez un aspect au sein duquel vous avez un document général qui fait référence, vous avez ensuite d'autres documents généraux qui font encore référence, et que vous avez en plus des précisions données par les documents accessoires, c'est que c'est un point qui doit être développé au sein de la note de synthèse. Restera déterminé au regard de l'ensemble du dossier et donc de l'ensemble de la prise de note. S'il faut en faire un paragraphe, une sous-partie, voire même une partie. Ensuite, je vous ai dit de faire un vrai plan détaillé. En général, les plans détaillés sont insuffisants. Il ne suffit pas d'écrire grand 1, grand 2, grand A, grand B. Pour un note de synthèse, tout se voit. C'est-à-dire que vous devez faire avoir les titres définitifs, grand 1, grand 2, grand A, grand B également, et pour chacune des sous-parties, grand A, grand B, vous devez avoir deux paragraphes avec pour chaque paragraphe, au plan détaillé, votre point de départ, les étapes intermédiaires et le point d'arrivée. Si vous avez bien pris en note, cette étape sera extrêmement facile à réaliser. Pourquoi ? Car votre point de départ, vous le trouverez dans les documents généraux, que vous avez pris en note, tandis que les points d'arrivée, vous allez les trouver dans les documents accessoires. Et si vous avez bien réussi à articuler votre prise de note, en réalité, tout le travail d'élaboration du plan détaillé et de rédaction a déjà été réalisé au stade de la prise de note. Maintenant, et dernière étape, avant d'envisager la gestion du temps, c'est la phase de rédaction. La note de synthèse obéit à certaines règles, à certaines exigences de forme. En effet, vous ne devez pas vous inclure dans la rédaction. La rédaction, dans le cadre d'une note de synthèse, doit être parfaitement neutre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser le « je », ni le « nous », ni le « on ». En effet, vous avez souvent tendance à utiliser le « on ». En théorie, cet élément-là est à bannir au sein d'une note de synthèse. Il faut rester parfaitement neutre, parfaitement objectif au regard du dossier. Ensuite, vous devez, c'est éliminatoire, vous devez citer tous les documents au sein de la note de synthèse. Si vous omettez de citer un document, la sanction peut être la perte de la moyenne. Ensuite, la note de synthèse obéit à certaines règles au niveau de la présentation. L'introduction, tout d'abord. Première étape de l'introduction, il faut faire une accroche composée de deux, voire trois phrases grand maximum. Très courte. Deuxième étape de l'introduction, c'est l'intérêt du sujet. Je n'ai pas dit la problématique. Pourquoi ? Car vous ne devez pas réfléchir. Sur le dossier. J'ai dit l'intérêt du sujet. Donc, a priori, il faut formuler l'intérêt du sujet sous forme affirmative. Enfin, dernière étape, il suffit d'annoncer très simplement le plan en essayant de faire une annonce de plan en une seule phrase pour bien montrer l'articulation. Maintenant, au sein des développements, quelles sont les exigences de la note de synthèse ? Je vous l'ai déjà dit, il faut citer tous les documents. Il faut aussi privilégier des phrases courtes. Il faut aussi privilégier, il faut essayer d'utiliser le maximum de connecteurs logiques. Enfin, de plus, de surcroît, toutefois. Tous ces connecteurs logiques, il y en a bien d'autres, vous permettent justement d'articuler les informations, c'est-à-dire d'articuler les documents entre eux. Dans l'idéal, on part d'un document général pour aller au fur et à mesure vers les documents les plus accessoires. Enfin, et précision de la commission, puisqu'il s'agit d'un devoir très court, 4 pages, vous n'avez pas à faire de conclusion. Enfin, dernier point que je souhaitais envisager avec vous, c'est la gestion du temps. Au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous donner une répartition moyenne du temps pour analyser la page de garde, pour les lire et prendre en note, pour faire le plan détaillé ou pour la rédaction. En effet, chaque étudiant doit déterminer le temps qui lui convient. Certains étudiants lisent extrêmement vite, d'autres ont besoin de plus de temps, certains étudiants rédigent très rapidement en rendant une copie propre, à l'inverse, d'autres étudiants ont besoin de plus de temps pour pouvoir rendre une copie propre. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est vous entraîner là-dessus. En ce qui concerne la gestion du temps, et contrairement à ce que certains peuvent dire, en premier, ne vous attachez pas au temps. En effet, c'est la première fois que vous allez être confronté à une note de synthèse. Il est donc tout à fait logique que vous dépassiez le temps. Ce qui compte d'abord, c'est de comprendre la méthode, de bien hiérarchiser, de bien articuler les informations. Ça va vous prendre du temps car c'est nouveau pour vous. C'est une fois que vous aurez compris la méthode, que vous aurez compris son intérêt, qu'on pourra travailler la méthode, qu'on pourra donc à ce moment-là améliorer le temps. Le temps ne peut se travailler que si l'on a compris la méthode, que l'on a une base de travail. Et c'est à ce moment-là que l'on peut affiner la gestion du temps, dire à ce moment-là, la lecture est beaucoup trop longue, il va falloir trouver des techniques pour pouvoir lire plus rapidement. C'est le plan détaillé qui prend du temps, mais en réalité cette difficulté vient d'une mauvaise prise de note. Ou c'est la rédaction qui prend du temps, et on vous donnera également des clés pour pouvoir rédiger plus rapidement. Alors, en conclusion, que retenir de cette vidéo ? La note de synthèse n'est qu'un exercice de méthode. Chaque étape conditionne la suivante. Et chaque étape, je vais aller plus loin, permet de vérifier si l'étape précédente a été bien réalisée. En effet, si on se trompe dans l'analyse de la page de garde, au moment de la prise de note, on ne pourra pas intégrer les documents accessoires. Ça veut dire que l'on s'est trompé, mais il faut tout de suite corriger le tir. En effet, dans ce cas-là, on arrête, on reprend l'analyse de la page de garde, mais il va falloir lire beaucoup plus rapidement pour rester dans les 5 heures. Donc, la note de synthèse n'est qu'un exercice de méthodologie. Si vous respectez les différentes étapes de la méthodologie, ce ne sera qu'une formalité le jour de l'examen.